Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en lien avec le thème de l'addiction. Je vous rappelle que nous sommes dans une semaine spéciale addiction. Je vais essayer de vous présenter en quoi l'orthophonie a sa place dans la prise en soin en réhabilitation psychosociale en addictologie. Si vous n'avez pas vu les vidéos de cette semaine, je vous invite à le faire parce que c'est important d'avoir quand même quelques connaissances et quelques notions avant d'entamer la vidéo d'aujourd'hui. On va particulièrement s'intéresser ici aux effets à long terme d'une consommation de substances addictogènes. En fonction du produit, je vais vous présenter quels sont les effets qu'on retrouve dans la littérature et qui s'inscrivent soit sur le moyen terme, soit sur le long terme. Je vais surtout m'intéresser à ceux qui sont en lien avec le champ d'intervention de l'orthophonie pour commencer à faire des liens. Et puis je terminerai la semaine par mon expérience en vous présentant des cas cliniques, en tout cas des choses concrètes dans lesquelles je suis intervenue pour le moment. Pour commencer, je vais vous rappeler quelle est la définition de l'orthophonie qui est parue dans le journal officiel de la République française du 4 mai 2002. Donc l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants. D'abord dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite, l'orthophoniste est habilité à rééduquer les fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental. La rééducation des troubles de l'articulation, des troubles de la parole ou des troubles du langage oral, tels que les dysphasies, les bégaiements et quelle qu'en soit leur origine. La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et des dyscalculies. L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication. Et dans le domaine des pathologies auto-rhino-laryngologiques, la rééducation des troubles vélo-tubo-tympanique. La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole. La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage. La démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'un plan cochléaire ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité. La rééducation des troubles de la déglutition, que ce soit dysphagie, apraxie et dyspraxie buco-lingo-fatiale. La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-œsophagiennes ou tracheo-pharyngiennes. Et enfin, dans le domaine des pathologies neurologiques, la rééducation des dysarthries et des dysphagies. La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, que ce soit de type aphasie, alexie, agraphie, agnosie ou acalculie. Et enfin, le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral. Donc on voit bien qu'il y a trois champs d'intervention. Le champ plutôt neurologique chez la personne adulte ou chez la personne qui présenterait des lésions neurologiques. La partie auto-rhino-laryngologie, donc plutôt du point de vue de l'oralité, chez l'adulte et chez l'enfant. Et le domaine de l'expression orale ou du langage, même chose, chez l'enfant ou l'adulte. Partant de ce constat-là, quelle est la place de l'orthophonie dans la réhabilitation psychosociale en addictologie ? D'abord, vous le savez sûrement si vous êtes sur cette chaîne, l'intervention d'un orthophoniste commence forcément par un bilan. Le bilan va introduire la prise en soin et s'appuie sur un recueil de compétences préservées, un recueil de compétences de celles qui sont déficitaires et de celles qui sont à risque de devenir pathologiques. On commence d'abord par l'anamnèse, où on va essayer d'évaluer la plainte du patient ou de ses parents ou de son entourage, et l'impact de cette plainte sur le quotidien de la personne, sur sa vie, et notamment sur sa qualité de vie. On va essayer de dégager quels sont les antécédents familiaux, les antécédents personnels, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Ça, finalement, c'est quelle que soit la plainte de la personne et la raison pour laquelle elle vient nous voir ou on va la voir. Et puis après, on commence une évaluation des fonctions en lien avec le champ d'intervention orthophonique via une observation clinique la plus écologique d'histoire. Donc on va essayer d'analyser le discours spontané, on va essayer de proposer une collation écologique pour voir les fonctions de la déglutition. L'analyse du discours spontané va à la fois se porter sur le fond, la forme, l'utilisation du langage, et puis, où, mais souvent, et puis, on va utiliser des tests étalonnés qui vont permettre d'objectiver une progression plus tard dans la prise en soin et d'avoir une ligne de base, de savoir d'où on part. Et en addictologie, moi, les bilans que je peux conduire, eh bien, je vais essayer de les adapter un petit peu en fonction de la consommation de la personne et de la substance qu'elle consomme. Mais je propose systématiquement une évaluation de la déglutition, alors soit par un simple questionnaire, soit quand j'ai un doute, sur la base d'une observation clinique la plus écologique possible. Je ne vais pas m'éterniser sur le bilan de déglutition, ce n'est pas le lieu ici, mais du coup, cette évaluation, elle trouve tout son sens en addictologie, étant donné l'étendue des recherches actuelles sur les troubles de l'oralité, les troubles de déglutition consécutifs à la consommation de substances addictogènes et l'impact de ces substances sur le carrefour aérodigestif. On va commencer par la cocaïne. La cocaïne a des effets anesthésiants au niveau otorhinolaryngologique qui supprime provisoirement le réflexe de toux. Réflexe qui a toute son importance en cas de fausse route, évidemment. C'est la toux réflexe qui va faire que quand un peu de nourriture ou de liquide passe dans la trachée, on va tousser pour expectorer, soit pour recracher, soit pour faire remonter la sécrétion et la ravaler ensuite. Elle permet d'évacuer les corps étrangers et de lutter contre l'obstruction des voies aériennes. En effet, sans réflexe de toux, les voies aériennes ne sont pas protégées en cas de passage d'un aliment dans la trachée. Ensuite, la plupart des produits addictifs ont tendance à modifier la salivation. Or, le rôle de la salive est primordial pour la déglutition, pour l'élocution, pour la faunation. D'abord, pour la formation du bolus alimentaire et donc de la déglutition. En présence d'un problème salivaire, la formation du bol alimentaire est rendue difficile et le risque de fausse route est vraiment accru. La salive, ensuite, intervient dans l'humidification des muqueuses et donc elle est essentielle pour certaines fonctions telles que l'élocution ou encore la protection des tissus oraux. Or, il est bien connu que les neuroleptiques, les benzodiazépines et les antidépresseurs peuvent entraîner assez fréquemment une sécheresse buccale. Et d'ailleurs, les antipsychotiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques et les benzodiazépines ont également des répercussions néfastes sur la santé buccodentaire. Ils favorisent d'ailleurs le développement de cancer des voies orales. Ensuite, rapidement, je peux vous parler de l'héroïne qui, pendant les heures où elle agit, cause une hypostialie, donc le manque de salive, ainsi qu'une suppression du réflexe de tout, avec tout ce que je vous ai dit juste avant comme répercussions possibles. De plus, l'héroïne étant principalement consommée par voie intraveineuse, le risque de transmission du virus de l'hépatite C est complètement accru avec la consommation d'héroïne par voie intraveineuse. Or, depuis quelques années, les études tendent à prouver que ce virus serait responsable des cancers oraux. D'ailleurs, pendant votre évaluation, il conviendra d'évaluer le risque de développer un cancer des voies aérodigestives supérieures et de relever les antécédents familiaux et individuels et les risques de contracter un tel cancer. Enfin, pour ce qui s'agit de la déglucition, il est admis que les amphétamines entraînent une sécheresse buccale et un trismus. Le trismus, c'est une constriction des mâchoires due à la contracture involontaire et durable des muscles masticateurs qui empêchent l'ouverture de la bouche et qui peut entraîner une impossibilité à s'alimenter normalement et à articuler. La prise en soin orthophonique et kiné est essentielle, enfin en tout cas recommandée dans le cadre du trismus. Malheureusement, c'est assez peu étendu. Donc le trismus, c'est le fait que la personne ne puisse plus ouvrir sa bouche complètement. Elle peut la fermer, mais elle peut, dans des cas très graves, l'ouvrir à peine. Et donc, elle ne peut plus manger ni parler. Je vous en parlerai un petit peu plus vendredi en lien avec l'expérience que j'ai pu avoir jusqu'ici en addictologie. Ensuite, une part très importante est l'essai à l'évaluation de la voix. On sait notamment que la prise de tabac à long terme entraîne une modification de la voix liée à une inflammation des cordes vocales. Consommé seul, ça c'est sûr que l'alcool exerce une action délétère au niveau du larynx. Mais l'alliance alcoolo-tabagique agit encore davantage sur les cordes vocales, les épaississant et entraînant une vibration plus lente, donc à terme une aggravation de la voix. Enfin, les cordes vocales étant constituées principalement d'eau, l'alcool et le tabac les déshydratent et assèchent les tissus vocaux. La voix devient alors rauque, sans parler du risque accru de développer un cancer du larynx notamment, qui aura une incidence énorme forcément sur la voix. La rééducation de la voix au-delà de l'addiction à l'alcool ou au tabac est très présente dans mes prises en soins parce que la voix est très en lien avec l'affect et la manière dont on se sent. Donc il est assez fréquent que je rencontre des patients qui ont une plainte au niveau de la voix, qui disent qu'elles n'ont plus de voix parce qu'elles sont trop dans le forçage, souvent parce que ces personnes-là sont trop inhibées et qu'elles ne savent pas se placer correctement. Donc elles ont un mauvais usage de leur voix. Donc la prise en charge de la voix est vraiment très importante dans ma prise en soins. Je ne m'y attendais pas forcément en arrivant là où je suis, mais finalement il se trouve qu'on m'oriente beaucoup de patients pour cette problématique. Ensuite on va évaluer l'articulation parce que dans les complications liées à l'alcoolisme, on retrouve notamment la dysarthrie et le syndrome cérébelleux qui a pour effet une parole scandée. Ça c'est dans les effets à court terme de la consommation d'alcool. On va avoir tendance à avoir l'articulation qui traîne un peu, qui est un petit peu incertaine quand on discute et qu'on a pris de l'alcool. Mais quand on est en face d'une consommation excessive et durable, ces troubles peuvent persister. Et puis je pense qu'on a tous plus ou moins en tête une personne qui aurait consommé beaucoup de cocaïne, qui aurait un débit de parole vraiment très 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 rapide, difficile à suivre. Il arrive aussi qu'en cas d'une consommation durable de cocaïne, ce trouble reste et que la personne continue à parler très 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 vite. Et là une prise en soins en orthophonie peut trouver tout son sens. Et puis le dernier morceau qui est un gros morceau pour moi, ce qui moi m'a encouragée à aller en addictologie, ce à quoi je m'attendais à être le plus confrontée, finalement c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même présent, c'est les fonctions cognitives. Donc les troubles neurocognitifs sont désormais classiquement identifiés dans les suites d'une addiction aux substances, mais ce travail est majoritairement effectué par les neuropsychologues aujourd'hui. Parmi les plus référencés dans ces troubles, on note le déficit attentionnel, le déficit mnésique ou l'atteinte des fonctions exécutives. Mais des études plus récentes mettent également en évidence des troubles de la cognition sociale dans cette même population, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont soit du mal à interpréter les émotions, soit du mal à s'ajuster, qui font qu'ils vont s'orienter vers une consommation de drogue, d'alcool, que sais-je. Mais moi, ce que j'observe aussi, et c'est très peu référencé parce qu'il y a peu d'études qui sont faites en orthophonie et que jusque-là, la primeur de la prise en soin des troubles neurocognitifs et des études étaient laissées aux neuropsychologues, mais moi, ce que j'observe beaucoup, c'est un manque du mot, un trouble de la mémoire sémantique. On va commencer par l'alcool. D'abord, l'alcoolisme aigu et chronique représente à lui seul la cause de troubles neuropsychologiques tels que l'épilepsie ou encore des troubles cognitifs comme ceux que j'ai cités juste avant. L'abus de cocaïne, ensuite, a également un impact neurobiologique. Il y a des études d'imagerie morphologique du cerveau qui ont retrouvé une réduction du volume des cortexs préfrontaux, donc vraiment une perte de neurones liée à l'abus de cocaïne qui pourrait rendre compte éventuellement de certaines anomalies des fonctions exécutives. Si le cortex préfrontal perd en neurones, alors forcément, il va y avoir un impact sur les fonctions exécutives. La planification, l'inhibition, etc. Ensuite, la consommation de cannabis à court terme provoque des altérations des performances cognitives qui ressemblent beaucoup à un ralentissement de la pensée. On a mis en évidence que les effets à court terme de la consommation de benzodiazépine touchent la cognition et la mémoire. Ça, c'est bien décrit dans une exposition aiguë, c'est-à-dire juste après ou pendant la consommation. En revanche, les effets à long terme sont quand même moins référencés, moins bien définis. Or, on retrouve quand même un ralentissement de la pensée, des pertes de mémoire. Il y a vraiment une association entre les benzodiazépines et le déclin cognitif, voire l'apparition d'une démence plus tard. Plusieurs études ont montré que la présence de troubles cognitifs consécutifs à une consommation pourrait être un facteur de rechute et constituerait un désavantage dans le soin car elle limiterait le bénéfice des thérapies centrées sur la prévention de la rechute notamment. Pour parler de l'alcool, la toxicité directe de l'alcool peut être associée, surtout avec des consommations régulières et excessives d'alcool, à une multitude d'autres causes d'atteintes cérébrales telles que des carences vitaminiques, des carences en vitamine B1 par exemple, des carences nutritionnelles, des lésions vasculaires, des lésions traumatiques, etc. Ce n'est pas l'alcool à lui seul, ce n'est pas seulement la substance d'alcool qui entraîne des troubles cognitifs, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que quand on consomme beaucoup d'alcool, on a des carences en vitamines, on a des traumatismes, des lésions vasculaires, etc. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Korsakoff, qui est lié vraiment à une surconsommation d'alcool et qui ressemble à une démence à peu près type Alzheimer. Et la recherche de troubles cognitifs liés à l'alcool, jusqu'ici, se limitait vraiment au syndrome de Korsakoff. C'est-à-dire que si la personne avait des troubles cognitifs, c'était syndrome de Korsakoff, ou de démence alcoolique. Or, il y a quand même un prisme et on ne passe pas de normal à dément ou avec un syndrome de Korsakoff. Il y a vraiment une évolution des symptômes avec le temps. Et la recherche et la prise en compte des atteintes cognitives étaient vraiment négligées, malgré les vraies répercussions sur les relations sociales, les conséquences possibles telles que la diminution de l'autonomie ou l'impact sur le recours aux soins. On a parfois observé un ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l'information, associé à un syndrome disexécutif, dominé notamment par une altération de la flexibilité mentale, de l'inhibition, de la planification, de la manipulation en mémoire de travail, de capacité à conceptualiser, à céder à un langage plus élaboré. On observe quand même une atteinte de la mémoire épisodique chez un tiers des alcoolo-dépendants. Et les capacités d'apprentissage verbal, donc apprentissage d'une liste de mots, mais aussi les capacités d'apprentissage non-verbal sont déficitaires chez ces patients. Dans la cognition sociale, on a l'alexithymie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. L'alexithymie désigne l'incapacité à identifier et d'écrire ses propres états émotionnels et ceux d'autrui, ceux des autres. Eh bien sa prévalence au sein de la population alcoolo-dépendante serait de l'ordre de 63%. 63% des personnes qui consomment de l'alcool régulièrement, qui sont alcooliques, alcoolo-dépendantes, présentent une alexithymie, des difficultés à identifier et à verbaliser les émotions qui les traversent et les émotions des autres. Ensuite, il y a la théorie de l'esprit, qui est beaucoup décrit chez les personnes autistes. La théorie de l'esprit est connue comme déficitaire chez les personnes autistes. Elle renvoie à la capacité à inférer des états mentaux affectifs et cognitifs dans le but d'anticiper et de comprendre les comportements de l'autre. Eh bien il y a quelques études qui ont objectivé la présence de difficultés de théorie de l'esprit chez les patients alcoolo-dépendants. Pour parler de la symptomatologie, du coup l'alliance de l'alexithymie et des déficits de théorie de l'esprit pourrait être associée à un trouble de l'identification des émotions, véhiculée notamment par les expressions faciales, donc des personnes qui n'interprètent pas correctement un sourire ou des sourcils froncés. Une mauvaise interprétation de la prosodie, du débit de parole et de la manière dont la personne va s'exprimer ou encore de la posture. Donc ils vont avoir du mal à identifier ça chez les autres. Ils vont également ne pas être ajustés eux-mêmes dans leur posture, leur prosodie, leur faciès. Et du coup la combinaison de toutes ces altérations pourrait être l'origine de problèmes interpersonnels qui vont conduire la personne vers l'isolement, ce qui va encore plus aggraver les troubles de l'usage de l'alcool. Donc c'est un cercle vicieux. Donc si on ne prend pas en soin en charge ces troubles, alors la rechute est encore plus certaine. Une fois que j'ai évalué la déglutition, la voix, les fonctions cognitives, eh bien je vais aussi prendre en compte les risques associés. Parmi les patients souffrant de désordre psychiatrique, qui est la population que je rencontre et qui est la raison parfois pour laquelle ils sont allés vers une consommation excessive d'alcool, de drogue, eh bien chez ces patients, les complications orales dues aux médications neuroleptiques sont courantes. Or, ces patients qui vont mal, qui présentent un syndrome dépressif, assez fréquemment, les psychiatres vont quand même leur prescrire des neuroleptiques. Or, il est admis que les traitements neuroleptiques peuvent engendrer ou aggraver une dysphagie, je le disais tout à l'heure. Donc je vais prendre en compte les risques associés à la consommation de médicaments. C'est très fréquent que j'ai des patients qui me décrivent des troubles et quand je leur demande à quel moment ces troubles sont apparus, eh bien au fil de mon anamnèse, je me rends compte que l'apparition de ces troubles est concomitante au début de la consommation de ces neuroleptiques. Ça me tue parce qu'ils n'ont jamais fait le lien, ces patients, parce qu'ils ne sont jamais allés voir leur psychiatre en leur disant « bah voilà, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'ai plus de salive » ou « je sens que ma langue a une texture bizarre ». Ils ne sont pas allés voir leur psychiatre pour leur dire ça. Les psychiatres ne posent pas la question, donc c'est des troubles à côté desquels ils passent et ils vivent avec pendant 20-30 ans jusqu'à ce qu'ils rencontrent une orthophoniste en addictologie. Donc on a totalement notre place sur la prévention des risques associés. Par ailleurs, les effets sur la salivation des médicaments neuroleptiques entraînent une gêne à parler, donc une gêne à la phonation, une gêne à l'élocution, à la mastication et à la déglutition bien sûr. Et puis il y a les risques d'AVC. Parce qu'au-delà des toxicités hépatiques et cérébrales, l'ecstasie présente également une toxicité cardiovasculaire qui sera responsable d'AVC. Les principaux effets de la cocaïne touchent le système cardiovasculaire également. Donc les complications cardiaques peuvent aller d'une hypertension artérielle à un accident vasculaire cérébral également. Ça c'est les risques associés. Moi j'ai un patient que je vois parce qu'il a fait un AIT, donc un accident ischémique transitoire. Si ça avait été plus grave, on aurait parlé d'AVC. Concernant les addictions au tabac, j'y reviens, sa consommation était si élevée en 2017 qu'elle représentait la première addiction française. Et cette consommation excessive peut se trouver sur le long terme à l'origine de cancers des voies aérodigestives et de modifications de la voie. A cela s'ajoute l'alcoolotabagisme que j'ai évoqué tout à l'heure, donc l'alliance de l'alcool et du tabac qui est fréquemment rencontrée chez les personnes addictes et qui est responsable d'environ 80% des cancers des voies aérodigestives supérieures. Il y a des patients que je vois qui ont développé un cancer des voies aérodigestives suite à une surconsommation d'alcool et de tabac et notamment un qui a développé un trismus, je vous en parlerai vendredi. La consommation de boissons alcoolisées en association avec le tabagisme multiplie par 4 le risque de développer un cancer buccal par effet synergie. Donc le cancer de la bouche se retrouve en premier devant toutes les autres localisations. Cancer de la langue, donc, cancer de la mâchoire, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que, par exemple, dans la communauté mormone, qui est une confession religieuse chrétienne, eh bien, les membres de cette confession chrétienne respectent des règles très strictes, leur interdisant notamment, notamment vraiment, la consommation d'alcool et de tabac. Eh bien, il apparaît que les mormons ne développent que très très rarement un cancer des voies aérodigestives, alors que c'est assez fréquent dans la population normale. Même chose pour le cannabis, à moyen terme, le recours au cannabis engendre des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et la précocité de cette consommation augmentant ces dernières années, et alors d'autant plus pendant le confinement, il est de plus en plus courant de retrouver des cancers oraux chez une population de plus en plus jeune. A noter que le cannabis étant le plus souvent mélangé à du tabac, avec un filtre plus ou moins efficace, ces cancers sont encore plus agressifs que ceux causés par un alcoolotabagisme simple. Donc, je l'ai dit, l'oralité est vraiment impliquée dans les addictions. C'est là que l'orthophoniste a toute sa place pour ce qui est du tabac, de l'alcool, des drogues ou des addictions alimentaires. Donc, on va pouvoir rééduquer la toux volontaire, à prendre cette toux volontaire. Il est possible d'activer volontairement la toux. Donc, la toux volontaire permet de suppléer la toux réflexe quand celle-ci est défaillante. Donc, ces observations sont quand même plutôt de bonne augure dans le cadre de la prise en soin du patient en addictologie et notamment du patient consommateur de cocaïne, dont les effets anesthésiants, je vous le rappelle, au niveau otorhinolaryngologique, suppriment le réflexe de toux, soit de manière transitoire, soit à long terme. Pour ce qui est des cancers des voies aérodigestives, eh bien, la principale conséquence de ces cancers, c'est la dysphagie, mais il y en a d'autres. Et selon l'intervention chirurgicale effectuée, on va pouvoir identifier des problèmes de respiration, des problèmes de phonation, des pertes d'odorat. Donc, c'est important de prendre en compte ce risque de développer un cancer des voies aérodigestives supérieures. Enfin, les troubles des fonctions exécutives, je le disais, se retrouvent dans plusieurs radictions. Ils se traduisent principalement par une atteinte des fonctions exécutives, de la mémoire, de l'attention, ainsi que par un trouble des apprentissages, notamment pour les personnes consommant du cannabis. Mais je vous le disais, ça va avoir un impact aussi sur l'accès au lexique. Étant donné que les dernières études mettent en évidence un lien fort entre l'impulsivité, la mémoire à long terme, les fonctions exécutives sur le risque de rechute, dans le cadre de l'addiction à l'alcool notamment, mais aussi aux opioïdes, au cannabis. Eh bien, cibler les troubles neuropsychologiques, les troubles cognitifs, pourrait constituer vraiment une stratégie pertinente dans la réhabilitation psychosociale des personnes addictes. Ça commence à être de plus en plus le cas, mais ça doit être encore plus légitimé. Voilà pour ce qui est des troubles à long terme, des drogues, de l'alcool, des addictions. Demain, vous aurez le témoignage d'une étudiante en orthophonie que j'ai accueillie en stage. Et vendredi, je terminerai concrètement par comment ça s'applique dans mon quotidien. Mais vous pouvez déjà faire de nombreux liens entre la pratique de l'orthophonie classique et la prise en soin en addictologie, il me semble, après cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il y avait beaucoup de termes techniques, mais bon, on est entre nous, on a notre jargon. Il faut aussi faire usage de ce jargon parce que c'est notre spécialité. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...